Bonjour, nous voici dans la deuxième vidéo des trois vidéos consacrées au cadrage, aux valeurs de plans et au mouvement de caméra. Vous avez vu cette vidéo donc sur le cadrage et sur la composition de l'image. Alors maintenant on va tout de suite regarder toutes les valeurs de plans possibles au cinéma. Venez avec moi. Alors première chose au cinéma, je fais un plan qui s'appelle le plan d'ensemble qui est fait en général en courte focale et on se recule le plus possible et on va situer nos personnages. Est-ce qu'ils sont dehors, dedans, dans un jardin ? Est-ce qu'il y a des arbres ? Est-ce qu'il y a des voitures ? Enfin voilà, il faut les situer. Donc là je fais mon plan d'ensemble avec de l'air devant les personnages comme on a vu dans la vidéo précédente. Voilà donc là on a le plan le plus large qui est un plan de situation. Vous venez, on se rapproche un tout petit peu et on va faire ce qu'on appelle le plan général. C'est toujours un plan de situation, on a un peu moins de décors et on se concentre un peu plus sur les personnages. Attention messieurs, voilà pareil donc je mets un petit peu d'air devant mes personnages. J'essaie d'équilibrer mon image. Voilà maintenant on va se rapprocher et on va faire le plan moyen qu'on appelle aussi plan en pied. Vous allez voir pourquoi. Voilà alors là le cadrage, il n'y a pas beaucoup de choix. Je place les pieds sur le bas du cadre et la tête plus ou moins en haut suivant ce qu'on veut faire mais c'est ce qu'on appelle un plan en pied. Cut ! Voilà ça c'est le plan moyen. On va s'approcher encore et on va faire un plan qui n'est pas très connu qui s'appelle le plan italien. Alors le plan italien et bien c'est pas compliqué. En Italie apparemment les genoux ont beaucoup d'importance. C'est un peu plus large qu'un plan américain. Les genoux sont dans le cadre. Donc on reprend nos trois personnages. Vous êtes prêts à jouer messieurs ? Voilà et on va couper juste en dessous du genou. Ça c'est le plan italien. Cut ! Voilà pour le plan italien. Je me rapproche un tout petit peu et je fais le fameux plan américain. Alors plan américain pourquoi ? Écoutez ça a été inventé à l'époque des westerns et c'était tout simplement pour laisser les revolvers entièrement dans le cadre. Donc on va couper à mi-cuisse au dessus du genou et c'est le bon vieux plan américain. Alors on se met en place messieurs. Allez-y, jouez-moi la scène. Voilà le plan américain. Voilà c'est coupé. Donc ça c'était le fameux plan américain. Alors rapprochez-vous aussi. On va maintenant faire un plan qu'on appelle un plan taille. Donc on va couper à la ceinture mais c'est une des dernières valeurs de plan où on a les trois personnages. Voilà donc notre plan taille. Maintenant je vais m'approcher encore un petit peu pour faire le fameux plan poitrine. Et à partir de maintenant je vais pouvoir isoler les personnages deux par deux et donc raconter des choses à la mise en scène. On va commencer sur Dimitri et Jérémy et vous allez voir qu'au moment de l'action je vais pouvoir cadrer les deux autres personnages. Action ! Voilà grâce à cette valeur de plan j'ai réussi à isoler les personnages deux par deux. Donc je me suis offert en fait deux plans. Un plan des deux protagonistes de gauche qui étaient en pleine discussion et au moment de l'action je peux isoler les deux personnages de droite. On va se rapprocher énormément et je vais rallonger un peu ma focale pour pas me coller à eux non plus et parce que j'ai des limites de focus sur mes objectifs. Et là on va faire ce qu'on appelle le gros plan. Donc je vais être sur un seul personnage et on va pouvoir commencer à voir toutes les émotions sur le visage du personnage central. On y va ? Le gros plan. Alors on se met en place. Voilà. Et alors vous allez voir je vais faire un mauvais cadrage une première fois et après je vais faire le bon. Vous avez vu ? On a un gros plan mais quand il tourne la tête on n'a plus d'air devant le regard. Donc c'est pour ça qu'il faut recadrer. Ça c'était la vidéo d'avant. Ok ? Donc on refait ça et on va panoter pendant qu'il tourne la tête pour conserver de l'air devant le regard. Allez attention on se remet en place. Vas-y Jérémy. Et ça tourne. Vous parlez tous les deux. Cut. Vous voyez c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir de l'air devant. Ok ? Alors maintenant l'insert, le très gros plan Sergio Leone. On va faire un très gros plan d'émotion au moment où Jérémy se retourne. On y va. Parfait. Attention ça tourne. Jérémy regarde Aurore. Tu l'as pas vu depuis 30 ans. Tu l'aimes encore. Crac. Coupé. Vous voyez ? On ressent les choses parce qu'on est vraiment en très très gros plan. Maintenant bref parenthèse sur l'axe de prise de vue. L'axe de prise de vue c'est quoi ? C'est la situation de la caméra. Si elle est cette hauteur là, hauteur des yeux, pas de problème. Si vous avez envie de la descendre, alors on regarde ensemble, on la descend voilà et on panote vers le haut sur les comédiens et là j'ai une contre-plongée. Regardez ça les grandit. Pour notre histoire ça amène pas grand chose mais ça peut servir au cinéma. Et si par contre maintenant je monte, je monte, je monte, je vais beaucoup plus haut que les comédiens et que je pique la caméra, je vais écraser tous les personnages, je suis au-dessus d'eux. On appelle ça un plan en plongée. Et dernière chose qui fait partie de l'axe de prise de vue c'est le subjectif parce qu'à ce moment là c'est plus le spectateur, c'est un des personnages. Regardez cette action. Ils ont vraiment eu peur. Alors maintenant on va vous montrer une toute petite fiction qu'on a faite avec toutes les valeurs de plans utilisables au cinéma. Vous regardez en bas, il y a le nom des valeurs de plans. Ok ? A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...